Comment trouver des opportunités et notamment celles qui sommeillent en vous ? Comment aujourd'hui allez-vous chercher à l'intérieur pour finalement transformer le monde extérieur ? C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors c'est quelque chose qui me parle personnellement beaucoup parce que j'ai eu une vie qui a été assez chargée, c'est-à-dire que si on faisait tout le déroulé de ma vie, à peu près tous les deux trois ans il y a eu des changements importants et tous les dix ans des changements encore plus importants. Et je crois que la source de ces évolutions ça a toujours été d'abord des contraintes que j'ai rencontrées, soit des contraintes extérieures qui m'ont amené du coup à m'arrêter, à devoir faire les choses différemment parce que la relation ne fonctionnait plus, parce que la collaboration ne fonctionnait plus, parce que le marché en question n'était plus là, parce que la situation ne pouvait plus continuer telle qu'elle était. Et parfois c'est pas moi qui ai déclenché ça, c'est vraiment des situations environnantes qui ont changé, qui ont dû du coup m'engager moi à me renouveler. Et ce que j'ai toujours trouvé d'intéressant dans ces situations qui sur le coup sont inconfortables, eh bien c'est qu'elles me renvoient, elles m'ont renvoyé en tout cas à chaque fois dans ce monde intérieur. Et c'est là qu'on peut aller chercher des opportunités en se disant, waouh, qu'est-ce qui aujourd'hui, que ce soit par rapport à ce que j'ai déjà vécu ou à ce qui m'a intéressé ou aux connexions que j'ai eues avec différentes personnes, sur quoi je pourrais m'appuyer aujourd'hui pour justement profiter de cette situation pour grandir. Mais vous ne pouvez pas grandir si vous ne décidez pas de grandir de l'intérieur, c'est-à-dire d'aller vous chercher sur des nouvelles sensibilités, des nouvelles connaissances, des nouveaux savoir-faire. Et c'est à travers cette dimension, en fait, pour moi, que réside toute l'évolution personnelle. Se confronter à des situations qui ne nous plaisent pas, qu'on n'attendait pas et qu'on a envie de transformer. Alors quand on est dans cette dynamique, ce qui va se passer ensuite, c'est que c'est plus seulement les contraintes qui nous font grandir, si ce n'est celles qui consistent à se donner plus d'enjeux. C'est parce qu'on est tout d'un coup porté par l'envie d'aller plus loin, l'envie de réussir, l'envie d'évoluer, l'envie de faire grandir encore nos actions, nos sensibilités, nos connaissances, notre business. Alors quand on est porté par cela, ce que je trouve vraiment intéressant pour ouvrir encore des fenêtres, c'est de se dire, waouh, y a-t-il autour de moi des compétences que je pourrais allier aux miennes pour justement élever encore mon niveau de jeu, GE et J-E-U, et tirer, en fait, l'ensemble du projet vers le haut. Et c'est là que ça va être très important d'aller à la rencontre d'autres personnes pour à la fois voir d'autres choses. C'est comme on dit que le voyage forme la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'il nous ouvre à plein d'autres opportunités. Et c'est finalement la richesse que j'ai le plus trouvé, moi, dans le cadre des formations que j'ai eues. Alors il y a beaucoup de formations qui ont été passionnantes par ce que j'ai appris, ce que j'ai pu transformer émotionnellement dans mes comportements. Mais ce qui a été, je crois, le plus ressourçant, le plus transformant, c'est les rencontres. C'est les rencontres que j'ai faites parce que j'ai découvert des ressources que je n'imaginais même pas exister. J'ai trouvé des gens qui avaient des connaissances, qui avaient des expériences, qui avaient des diplômes, qui avaient le temps, qui avaient l'énergie que moi, j'avais pas, qui avaient la maîtrise de technologie que moi, je n'avais pas. Et du coup, de découvrir à travers justement cette ambition qui était la mienne, eh bien de voir comment dans ces interactions, j'ai pu trouver de nouvelles ressources. Et évidemment que travailler avec ces nouvelles personnes, ça suppose aussi d'aller chercher en interne sur des nouvelles opportunités, des nouvelles sensibilités, encore une fois, à développer. Donc si vous voulez trouver d'autres opportunités d'avancer, premier point, revenir sur votre monde intérieur à travers la vie que vous avez eue, voir s'il y a des sources de frustration, redécouvrir ce que vous pourriez transformer et faire grandir. Et puis ensuite, grâce à la formation, d'aller aussi vous ouvrir à toutes les opportunités qui existent autour de vous et sur lesquelles vous pourriez compter. Ce sera plus facile une fois que vous commencez à avoir un projet sur lequel vous avez envie d'avancer. En tout cas, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, si vous sentez qu'aujourd'hui, ces questions sont importantes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux, pourquoi pas vous connecter à notre site internet, à venir passer quelques jours avec nous dans des formations qui ont pour but justement de vous aider à aller chercher à l'intérieur ces fameuses opportunités que peut-être vous n'avez pas encore découvertes et de voir comment les mettre en œuvre, notamment en vous connectant à des gens qui aspirent aussi à grandir et peut-être à tendre en partie vers les directions dans lesquelles vous avez envie d'aller. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'avancer ensemble, de se reconnecter, quelle que soit la solution, la façon, peut-être en formation avec nous, peut-être sur des événements, mais dans tous les cas, j'espère un jour avoir le plaisir de pouvoir interagir avec vous autour de ces questions. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.